Ça doit être dur de détester le Real, mais que ça doit être dur ! Parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans la galère, le Real arrive toujours à s'en sortir. Le Real ne lâche jamais, absolument jamais. Et le Real s'impose, encore une fois, 3 victoires sur 3, 3ème victoire à l'extérieur consécutive. Le Real est tout simplement leader de la Liga. Le Barça s'est imposé un peu plus tôt, 4 à 0 avec un doublé de Lewandowski. Le Real devait répondre. Ils l'ont fait avec une excellente première mi-temps qui a été gâchée malheureusement par l'égalisation à 2 minutes du coup de sifflet. Mais le Real finit par s'imposer grâce à un but de Karine Benzema. Dans la vidéo, on va regarder les points forts et les points faibles de ce Real Madrid parce que tout n'a pas été bon aujourd'hui. Et évidemment, on terminera par les tops et les flops. Pour suivre toute l'actualité du Real Madrid gratuitement, je t'invite à télécharger OneFootball. Ils sont partenaires du Real Madrid et donc tu pourras suivre l'actualité du club en temps réel. Je rappelle que c'est gratuit et je te mets le lien en description. Au niveau de la composition, il y avait quelques changements. On avait tout d'abord Carvaral qui n'était pas là et c'était Lucas Vazquez qui l'a remplacé. On avait notre nouvelle défense centrale avec les deux Golgoth, deux monstres qui peuvent impressionner les adversaires. Militao avec Rudiger et surtout, on avait le nouveau latéral Alaba qui remplaçait donc Mendy. Ça, c'était pour la défense. Un milieu de terrain plus classique, c'est-à-dire celui qu'on va retrouver, je pense, le plus souvent cette saison. Kraus-Modric avec Chouamini qui a juste été exceptionnel aujourd'hui. Et enfin, l'attaque classique composée donc de Vinicius, Benzema et Valverde. Allez, on commence par les points positifs. Un Real sûr de lui, notamment en première mi-temps. Un Real qui a été, je dirais, même impressionnant. Je ne suis pas loin de penser que c'était presque la meilleure première mi-temps depuis le début de la saison. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, elle a été gâchée par l'égalisation à deux minutes de la mi-temps. Mais dans l'ensemble, sur les 43 premières minutes, c'était exceptionnel. Dans les ressorties de balle, dans l'animation offensive, dans le côté calme et serein de cette équipe, ce qu'elle dégageait, c'était juste exceptionnel. Un homme en est le symbole, c'est Chouameni. Chouameni, il a la pression. Il passe après Casemiro. Casemiro, c'est l'homme qui était le point d'équilibre de ce Real Madrid, qui avait 5 ligues des champions, qui avait cette fourberie avec les arbitres notamment. Il a un profil différent. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais la ruse, la fourberie, le côté défensif qu'a Casemiro. Mais par contre, balle au pied, c'est autre chose. Il a cette qualité balle au pied que Casemiro n'avait pas, cette verticalité dans les passes, cette vision du jeu. Et notamment, il va faire un 1-2, je crois que c'est avec Vasquez, pour faire ensuite la passe en profondeur à Vinicius pour le 1-0. Un véritable régal. Et il confirme donc qu'il est sur une bonne lancée après le dernier match qu'il avait totalement réussi du côté de Vigo. C'est de bon augure pour la suite. Il aura peut-être ensuite un peu plus de pression au Bernabeu devant son nouveau public. Encore que. En tout cas, sa carrière à Madrid est lancée. Et c'est une adaptation express pour le français. On est obligé de parler du buteur, Vinicius, qui marque donc son deuxième but de la saison en Liga, qui a une finition de plus en plus létale devant le but. Ça, c'est intéressant. Il était très bon aujourd'hui, il fait partie des tops. Mais il y a quand même deux choses qui m'énervent avec Vinicius, c'est qu'il porte trop le ballon. Donc, s'il veut devenir le joueur parfait, un joueur qui peut viser le ballon d'or, il va devoir corriger deux choses. Lâcher le ballon au bon moment. C'est-à-dire que des fois, il fait le dribble de trop. Et il peut faire la passe à Valverde ou à Benzema, mais il a ce côté un peu dribbleur brésilien. Il peut faire le spectacle, le show, avec des gestes techniques à droite à gauche. C'est bien parce que des fois, ça marche et ça déstabilise les défenseurs parce qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, sur quel pied défendre surtout. Mais des fois, il doit lâcher le ballon plus vite. Et la deuxième chose qu'il doit travailler, c'est les frappes à l'extérieur de la surface. C'est-à-dire qu'il part toujours côté gauche, il rentre dans l'axe. Et à ce moment-là, il doit savoir déclencher des frappes enroulées, comme le faisait un peu tirer Henry et comme Benzema sait très bien le faire. S'il corrige ces deux points, Vinicius pourra vraiment prétendre au ballon d'or parce que maintenant, il a vraiment une finition qui est létale. Donc une première mi-temps incroyable. Vraiment, j'étais conquis par la puissance que dégageait ce Real Madrid, le côté très serein qu'elle avait. Et malheureusement, c'est gâché par une erreur défensive. Je ne dirais pas que c'est de la faute de Militao, mais son placement laisse, je trouve, un peu à désirer. Après, Courtois repousse comme il peut parce que le gars tire à 3 mètres de lui, donc ce n'est pas évident. Bref, ça reste quand même un but assez chanceux pour l'Espagnol et mi-temps un partout. Ce que j'ai bien aimé également, c'est le coaching de Carlo Ancelotti qui, comme je l'avais dit dans l'avant-match, a fait jouer Modric une heure. Et ça, c'est bien parce qu'on aura besoin de Modric dans les prochains matchs, dans les prochaines échéances. Et donc, c'est Camavinga qui l'a remplacé. Et Camavinga, à l'instar de Chouameni, a juste été exceptionnel. Je me demande combien de temps Carlo va tenir pour ne pas le mettre au titulaire. Alors, Kroos, évidemment, a une palette technique où il va calmer le jeu, il va faire des transversales, il va distribuer avec sa précision de passe. D'ailleurs, Lothar Matthaus a dit cette semaine que Tony Kroos était le meilleur milieu de terrain allemand de toute l'histoire. Donc, quand ça vient d'un joueur comme Lothar Matthaus, c'est quand même un excellent compliment. Mais je trouve que dans le dynamisme, la verticalité, la technique, parce que c'est vrai qu'en fait, il ne prend pas beaucoup de risques dans son jeu, finalement, Tony Kroos. Bon, tu as Camavinga qui amène un autre profil. Et je me demande combien de temps Carlo Ancelotti va pouvoir tenir pour ne pas titulariser le français. Parce que le Camavinga qu'on voit pour l'instant, 2022-2023, c'est un très très bon cru. Il a ce côté un peu feufolé, il dribble bien, il a cette puissance pour aller dribbler, perforer les lignes adverses. Bref, c'est un profil que j'adore. Et à l'instar de Chouameni, je l'ai trouvé très bon ce soir. Un français qui m'a déçu, il a été buteur en fin de match, c'est Karim Benzema. Alors, très bien au niveau des stats, ça fait son deuxième but en Liga. Il a quand même deux fois moins de but maintenant que Lewandowski, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est son apport au jeu. On a vu aujourd'hui, en deuxième mi-temps notamment, que le Real avait du mal à faire toute cette animation offensive et que tout reposait encore une fois sur Vinicius. Pourquoi ? Parce que Benzema n'était pas dans un bon jour. Alors, il va marquer ce but qui va peut-être sauver son match, évidemment, puisque c'est lui qui va offrir les trois points au Real et c'est très important. Mais, je ne sais pas comment vous dire, mais depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bon. Je ne sais pas si c'est un relâchement du fait qu'il va gagner le Ballon d'Or, qu'il a atteint l'objectif de sa carrière, c'est-à-dire gagner en tant que leader une Ligue des Champions avec le Real Madrid, gagner tous les titres individuels possibles, c'est-à-dire le trophée UEFA de l'année et le Ballon d'Or qui va arriver. Est-ce qu'il y a un relâchement psychologique et semaines qui vont arriver et qui vont répondre à cette question-là ? En tout cas, il va devoir se trouver de nouveaux objectifs. Et ça tombe bien, Karim, car si tu regardes cette vidéo, il y en a une qui sort cette semaine justement sur les 10 prochains objectifs que va avoir Karim Benzema avec le Real Madrid et l'équipe de France. Vous savez, ces mecs-là, ces champions, ils marchent au record, ils marchent aux objectifs. Et quand justement tu as tout atteint, il peut y avoir un petit relâchement. Est-ce que c'est un relâchement physique ou un relâchement mental ? Je ne sais pas. Mais je trouve que depuis le début de la saison, ce n'est pas la meilleure version de KB Noébé. Une image qui m'a marqué, c'est en premier mi-temps la rage de Valverde qui a récupéré un ballon près du point de cornière du Real Madrid. On aurait dit qu'il avait marqué un but en finale de Ligue des Champions. Il avait une telle rage, une telle joie d'avoir récupéré ce ballon. Et ça, c'est important. Cette grinta, ce caractère qu'il apporte à ce Real Madrid. Et on a vu qu'Alaba est allé fêter ça avec lui. Bon, lui, il vient de la maison Bayern Munich. Ils adorent faire ça. Donc voilà, une image qui m'a bien marqué. Et puis, comme je le disais en tout début de vidéo, comment ne pas détester ce Real Madrid ? Parce que même quand ce Real n'est pas très bon, notamment en deuxième mi-temps, ils vont quand même arracher la victoire. Pourquoi ? Parce que c'est Madrid. Il y a cette culture de la gagne, cette culture de ne jamais rien lâcher. Et c'est vrai que par rapport au Barça, le Barça a cette culture de faire peut-être plus de spectacles, marquer plus de buts que le Real Madrid. Mais dans les moments difficiles, je trouve que le Real Madrid a quand même cet avantage psychologique sur le Barça. En tout cas, superbe affaire pour le Real. Trois matchs à l'extérieur, trois victoires, carton plein. C'était l'objectif de Carlo Ancelotti. Gagner cette super coupe d'Europe et enchaîner les trois premiers matchs à l'extérieur avec un carton plein. C'est fait. Maintenant, retour au Bernabeu. Ça fait plaisir. Il va falloir confirmer parce qu'on voit que le Barça va pousser. La machine catalane commence à se mettre en route, notamment avec Rafinha et Dembélé. Et cette Liga, je vous le dis, elle va se jouer entre les 90 et les 100 points. Donc, un match nul, c'est presque une défaite comptablement. Parce qu'il vaut mieux, en fait, faire une victoire et une défaite que deux matchs nuls, par exemple. Donc, voilà, il ne fallait pas perdre deux points aujourd'hui. La mission est accomplie. Tout n'a pas été parfait. On va retenir quoi ? On va retenir la première mi-temps, les 43 premières minutes. On va retenir aussi la rentrée de Rodrigo, le super sub du Real Madrid. On va retenir la prestation des Français. Voilà, les amis, ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je dirais qu'en flop, je vais terminer juste par ça, Lucas Vasquez, on voit quand même qu'il n'a plus trop le niveau Real Madrid. Techniquement, les passes sont moins précises que les autres joueurs. Physiquement, il a du mal à défendre. Bref, on aura peut-être l'occasion de revenir sur lui. Mais ce poste de latéral droit, c'est une véritable plaie, je trouve, à ce Real Madrid. Quand on voit ce qu'apporte un Alaba offensivement, contrairement à un Vasquez, la différence est flagrante. Voilà, les amis, pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai des tops et des flops que j'ai oubliés ? Non. J'ai mis Chouameni, Kamavinga, Alaba, Vinicius en top, malgré le fait que Vinicius doit progresser dans deux domaines. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et surtout, vous me donnez vos tops et vos flops dans les commentaires. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao !